Musique Vol, vol à la fête Dans un petit pays de l'océan Indien, Serres, Biches et Fens vivent heureux. Selon la loi chez eux, ils se divisent en trois clans. Les mâles ont élu domicile dans un endroit très froid des hauts plateaux, appelé Trou-aux-Serres. Ils ont choisi cet endroit car ils peuvent mieux supporter le froid que les femelles et les petits. Les Biches, elles, habitent au nord du pays, auprès de la mer. Leur village se nomme Trou-aux-Biches. Là, elles se broncent sous le beau soleil et prennent des bains de mer. Pour les fins, on n'aurait pas pu choisir mieux car Trou-aux-Fanfaron, leur quartier, se trouve à Port-lui, qui est la ville la plus chaude du pays. Toutes ces bêtes ne se réunissent qu'une fois l'an, car telle est la loi à l'occasion d'une très grande fête appelée Gamat. Cette année-là, le chef, Bram, a convié, comme d'habitude, tous ses amis à la fête annuelle qui allaient se tenir à l'île de Serres. Leur moyen de transport est bien simple. On se gratte le front avec la patte gauche en récitant la formule magique. Racoudou, racoudou, tac, tac ! Alors, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ils se transforment en serre-volant et ainsi peuvent voyager d'un endroit à l'autre avec l'aide du vent et sans se fatiguer. Toute la bande a reçu son invitation et se prépare à s'amuser follement. Les femelles se bichonnent car il faudra faire la conquête des mâles, n'est-ce pas ? Les fans sont toutes excitées et les Serres, sueurs d'eux, s'avourent d'avance leur succès auprès des belles biches. Voilà que le beau jour arrive et le ciel est rempli de cerfs-volants, allant à leur fête. Toutes ces couleurs, quelle gaieté ! Ils se dirigent vers le village de Trudeau douce. Là, tous descendent à l'hôtel Touest Rock et aussitôt qu'ils touchent terre, reprennent leur forme d'avant. Les salutations pleuvent de partout. Comment ça va ? Comme tu as grandi ! Quelles sont les bonnes ? Etc. Après une année, on a pas mal de choses à se dire. Les biches se pavanent devant les mâles en jacassant et les petits ne comprennent rien à ce brouhaha, crient pour se faire entendre. Heureusement que Bramella, il impose le silence de sa voix grave. Puisque nous sommes tous là maintenant, nous allons nous diriger vers l'île au cerf où aura lieu la gamate. Ouais, ouais ! répondent les autres. Le trajet se fera en pirogue pour plus de fun. Il leur faut 150 pirogues car nombreux y sont. Après avoir pris place dans les pirogues, les voilà qui s'en vont vers l'île en chantant à tue-tête. Les pirogues accostent et c'est alors une débandade. Tout le monde saute, hurle de joie. On se roule dans le sable et on recommence. On se tire par la queue et on se donne des coups de patte à Miku. Encore une fois, Bramella, le chef, remet de l'ode. Puis dans le complet silence, il commence son discours traditionnel. Mes chers amis, nous voilà réunis pour cette belle fête. J'espère rester encore longtemps parmi vous et que la loi chez nous soit toujours respectée, etc. Après le discours, les bras vous pleuvent et Brame est acclamé. Vive Brame, notre chef ! On se dirige ensuite vers le bar et les coupes de champagne circulent de patte en patte. C'est la seule occasion où les serfs ont le droit de boire de l'alcool. Les biches se contentent d'un petit vin doux. Mais les fans ne boivent que du sirop de canne, une boisson sucrée très appréciée, faite avec de la canne à sucre. La fête bat maintenant son plein. Dandy, le plus pop de toute la bande, joue de la ravane pendant que Mademoiselle Bichette se trémousse au son du Sega, folklore du pays. Bientôt, le cercle s'agrandit et les Sega se succèdent à un rythme effréné. Tout le monde est dans l'ambiance, comme on dit. Les petits, eux, s'amusent à de grandes parties de couques. Les serfs, qui ne prennent de champagne qu'une fois l'an, abusent et abusent. Et bientôt, ils commencent à tituber et ont bien vite perdu leur belle prestance. Les biches ricanent et gloussent à l'oreille de leurs partenaires et se font toutes mielleuses. Le champagne coule à flot. Bram, toujours aussi distingué et ivre mort. Le voilà vautré sous un cocotier, ronflant d'un ton sonore. Les gajaks, eux-ci, sont nombreux sur les plateaux. Les gâteaux-piments voisines avec les dolpouris et les samoussas. Les faratas, très appréciés dans ce pays, sont servis avec, comble d'ironie, du curry de serre. Musique, danse en diablis, alcool et jeux. Tout le monde profite car ce moment est unique. C'est bientôt l'aube. Fini la fête. Adieu gamate. Racoudou, racoudou, tac, tac. Et les voilà qui reprennent le chemin du retour. Certains parmi les serres-volants vacillent un peu plus que les autres. Les enfants regagnent trous fanfaron et dorment aussitôt à points fermés, exténués par les parties de couques et les galopades. Les femelles vont vite se terrer à Troobiches où, pendant toute l'année, elles vont rêver à leur dernière conquête. Quant aux serres, ils ont trop bu et se sont trompés de chemin. Au lieu d'arriver à Troosers, ils se sont retrouvés au bazar central. Tout d'abassourdis, ils se promènent entre les légumes en se soutenant pour ne pas tomber. Tout à coup, ils sont devant un étal portant des pancartes, tisane pour la fièvre, tisane contre bouton, et dans un coin, tisane contre ivresse. Ils s'en saisissent et ont vite fait de l'infuser. Après un bon verre de tisane, ils reprennent peu à peu leur lucidité et leur aplomb. Et les voilà encore une fois dans le ciel, se dirigeant avec sûreté vers leur trou au cerf. Et le calme est retourné dans le pays. La vie monotone reprend son cours. Et tous se reposent pour la prochaine fête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501